bonjour à tous bienvenue sur la chaîne youtube de l'association crochet d'amitié aujourd'hui je vais vous montrer le point filet on a souvent demandé donc là j'ai fait un premier petit jet très bref voilà mais vraiment très bref c'est vraiment pour vous montrer un petit peu rapidement donc le point filet il n'y a pas beaucoup il s'est juste assez simple quand on comprend un peu comment ça se fait donc il ya des petits décomposés de petites choses donc il y a des petits carrés vides ici et il ya ici ce qu'on appelle des carrés plein donc les carrés plein c'est en général trois brides et les carrés vides c'est une bride et deux mailles en l'air voilà on travaille en aller-retour avec des diagrammes alors ce point filet on peut l'utiliser pour plein de choses ça peut être pour des nappes on peut l'utiliser aussi sur des sur des modèles de gilets de pull aussi voilà et des nappes rond ça je voulais déjà dit ça peut être pour les rideaux aussi moi le point filet essentiellement il est utilisé en général pour quand je fais des nappes rond ou quand je fais des rideaux actuellement ayant un rideau à faire c'est le point filet le modèle vous en trouvez pas mal un peu partout donc là j'ai pris un petit modèle sur tablette un modèle de chez pinterest un truc tout bien tout simple ça pour vraiment vous montrer comment on fait comment on calcule etc vous allez voir c'est pas du tout sorcier il n'y a rien de plus facile alors pour démarrer déjà première chose je vous ai fait un petit un petit je vous écris ça sur papier donc je vais vous montrer donc en fait voilà je vais en retirer ça donc en fait voilà le point filet il est comme ça hop là je vous explique donc donc le point filet déjà c'est un multiple de 3 plus 2 c'est à dire que par exemple ici je vous donne un exemple ici on va compter le nombre de carrés que nous avons en l'occurrence ici il y en a 21 donc on va faire juste c'est pour vous montrer l'exemple on va faire donc là on a 21 carrés ok on va faire le on va le multiplier par 3 ce qui nous donne 63 mailles d'accord alors comme là c'est un carré vide on rajoute les deux mailles mais comme c'est un carré vide en fait on aura du coup sûr donc on aura nos 63 mailles comme ça d'accord on va rajouter les deux mailles alors les deux mailles en plus là ils vont se mettre ici d'accord et en fait il va falloir en rajouter encore deux autres une et deux donc en fait quand on a on démarre avec un carré plein on va faire les 63 mailles plus les deux et on va rajouter deux mailles supplémentaires si vous partez sur un carré plein comme là c'est le cas on va juste faire les 63 mailles et les deux mailles ici en plus ça c'est tout maintenant c'est ce que j'ai écrit justement ici donc là ici lorsqu'on a un carré plein d'accord donc les carrés plein ici sont représentés par les petites croix des fois vous allez avoir des diagrammes c'est des croix des fois c'est des carrés plein enfin voilà vous il ya plusieurs façons nous nos carrés plein ils sont représentés ici par une croix et nos carrés vides sont juste là donc ici là on voyait on démarre avec des carrés vides ensuite on aura des carrés plein pour avoir le motif il suffira juste de calculer au fur et à mesure donc lorsqu'on a des carrés plein au niveau de notre base ici on va faire juste les 63 mailles et les deux mailles en l'air et une fois qu'on a fait les deux mailles en l'air on va piquer dans la quatrième maille chaînette au départ et par contre s'il a comme nous là on va commencer avec un carré vide on va faire les 63 on rajoute deux mailles pour le multiple de donc trois plus deux et deux mailles supplémentaires et après ici il y aura donc une bride qui va se mettre voilà donc c'est pas vraiment le voilà et ainsi de suite on aura deux mailles en l'air une bride et ainsi de suite et là on va former on va ça sera espacé de deux deux mailles chaînette d'accord et on va former nos carrés petit à petit et on aura notre première base donc j'espère que ça n'a pas été trop compliqué là pour vous expliquer donc multiples de trois plus deux d'accord six carrés plein vous démarre à la quatrième maille chaînette six carrés vide à la septième maille chaînette tout simplement vous allez voir c'est très très simple ensuite il suffit de suivre le diagramme alors pour la lecture du diagramme c'est pas sorcier non plus 1 alors ici je vais zoomer un petit peu pour vous montrer donc moi j'ai pris celui là parce que les numéros de rang ici sont indiqués donc pour moi je trouve ça très très bien donc sur le rang numéro un bien sûr on va commencer de droite à gauche et pour les rangs 2 4 6 8 et ainsi de suite dans de gauche à droite donc ici on va avoir on va faire droite à gauche et au rang 2 gauche à droite on repart droite à gauche gauche à droite et ensuite notre diagramme donc on va compter juste là on sait que là on a deux rangs qui commencent voyez tout simple on a deux rangs ici vide avec que des carrés vide donc on en a 21 et ensuite quand on va arriver ici on aura juste à compter le nombre de carrés faire notre carré plein carré vide carré fin et ainsi de suite et on fait le modèle tel que le diagramme il est décidé après vous allez tomber sur d'autres modèles avec des trucs un peu plus complexe mais pour apprendre la base du point filet c'est plus simple de commencer avec ce genre de petits modèles un petit modèle tout simple de démarrage histoire de comprendre comment ça se fait et après vous aurez compris comment ça fonctionne donc voilà donc pour ça alors en temps normal le point de filet on l'utilise avec le coton le crochet adapté etc mais pour la démonstration d'aujourd'hui je vais vous le faire avec de la laine avec un crochet numéro 2 et demi tout simplement pour vous puissiez voir comment ça se fait et je pense que pour vous c'est plus pratique et on va suivre en même temps donc notre diagramme donc on va zoomer un petit peu notre diagramme voilà et je on va commencer donc par monter déjà nos 63 mailles chaînettes pour ce modèle là tout du moins pour le vôtre quand vous ferez pour vous vous montrer le nombre de mailles chaînettes que vous aurez besoin donc hop je commence par ma maille chaînette donc j'ai 63 mailles chaînettes donc on commence comme on a toujours commencé je fais ma petite boucle je sors de mon doigt je passe mon fils juste derrière je passe mon crochet dans le trou je récupère mon film moi je fais comme ça après vous faites comme vous vous faites d'habitude moi c'est ma façon voilà et on sert et là on va faire donc 63 mailles chaînettes pour faire ce petit motif donc on y va pour 63 comptez les bien parce que si jamais vous n'avez pas le bon nombre de mailles chaînettes ça va pas tomber juste ça va être décalé ou ça va pas être très droit au niveau des bords donc pour le point filet il faut de beaucoup de concentration essentiellement aussi sachez le c'est le la petite recommandation que je peux vous donner donc là bon moi là j'ai fait ma première on voit c'est ça fait un petit v donc une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize sept sept dix neuf un tiens j'en suis à 50 voilà donc là j'ai 63 maille chaînette donc c'est la base problème de laine voilà donc là j'ai donc 63 maille chaînette pour démarrer d'accord ensuite on fait donc les deux mailles en plus une deux on est d'accord et là on va faire une deux en plus donc les deux mailles ici c'est celle du haut les deux mains en dessous celle d'à côté et on encore les deux mailles pour la base donc ici vous allez compter une deux trois quatre cinq six et dans la septième ici on va faire une bride ici hop donc vous faites un jeter un jeté et dans la septième une deux trois quatre cinq six sept on va faire une bride là on fait notre premier petit carré pour faire les autres carrés donc un carré vide je vous l'ai mis là un carré vide c'est une bride et deux mailles en l'air un carré plein c'est trois brides tout simplement il n'y a rien de plus simple j'ai oublié de vous préciser ça mais c'est pour vous montrer alors là on a du coup une bride de maille en l'air c'est notre premier carré la bride pour le carré numéro qui va suivre après donc c'est une bride on fait deux mailles en l'air on va sauter on fait un jeté on va sauter une deux mailles chaînette et dans la troisième maille chaînette ici on va faire une bride et on fait le second carré et là on va faire ça des façons à obtenir en tout et pour tout vingt et un carré donc on refait deux mailles en l'air un jeté donc la ma bride elle était là donc je saute une une deux dans la troisième ici je fais ma bride tout simplement et je fais mon autre carré et je continue de maille en l'air je saute deux mailles dans la troisième maille chaînette je fais ma maille ma bride hop deux mailles en l'air je saute de ma chaînette dans l'abri dans la troisième maille chaînette je fais ma bride et on fait ça tout le long jusqu'à la fin du rang puisque notre premier rang est composé que de carré vide d'accord si jamais vous étiez sur une rangée de carré plein vous allez faire une bride dans chaque bride bien évidemment hop voilà on fait ça tout le long et à la fin on va avoir 21 carré donc de maille en l'air je saute de ma chaîne est dans la troisième maille chaînette une bride commence une deux une deux trois j'aurais dû prendre une âne plus foncée je pense une deux une deux en saut voilà et envoyer ça fait des petits carrés vide je vous dis carré vide et carré plein comme ça pour le vous pouvez bien sûr en fonction de la largeur de votre diagramme compter tout de suite vos carrés comme ça vous savez où vous en êtes parce que si vous alternez carré vide carré plein voilà donc là je suis à un 1 2 4 6 8 10 12 pour l'instant je suis à 14 voilà 14 toujours la même chose toujours une bride de maille en l'air on saute on fait une bride on fait une bride voilà on fait ça jusqu'à la fin oups 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 deux fois 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 et normalement le dernier donc de maille en l'air et on finit donc là on a bien on a bien nous reste bien trois mailles chaînettes donc une deux dans la dernière maille chaînette on va faire notre bride donc si vous avez bien calculer vous allez tomber juste voilà donc là le premier rang il est fait on a le premier rang de carré vide tout simplement donc moi j'utilise j'utilise la tablette personnellement voilà donc je vais marquer mon premier rang comme ça moi ça me sert à ça la tablette essentiellement voilà là on fait le second rang le neurone 2 c'est pareil ce sont des carrés vides alors les carrés vides pareil donc là on va tourner son travail ok on va monter en gros on redémarre le rang avec trois mailles en l'air elle compte comme une bride d'accord et deux mailles de séparation supplémentaire un jeté et ici là hop dans la bride là on fait la bride voilà c'est pour vous montrer tac voilà donc on a notre on a deuxième qui est là et là on continue donc le carré vide c'est une bride de maille en l'air donc ici dans la bride on fait la bride de maille en l'air dans la bride ici on fait une bride de maille en l'air et dans la bride ici on fait une bride de maille en l'air dans la bride ici on fait une bride de maille en l'air dans la bride ici on fait une bride de maille en l'air une bride et on fait ça jusqu'à la fente puisque l'âne on a l'avantage d'avoir un diagramme avec que des carrés pleins donc on fait que des carrés vides pardon donc on fait que des carrés vides voilà jouer on va quand on va arriver au carré plein vous allez comprendre voilà il faut juste s'entraîner au début on tombe pas forcément juste sur notre premier rang pas de panique vaut mieux tout défaire et refaire j'ai mis du temps en réussir à comprendre le point filet mais il n'y a pas de raison que puissiez pas aussi savoir le faire donc là hop oui je fais oui ça s'aligne tout simplement voilà et vous faites ça jusqu'à la fin de votre rang c'est exactement la même chose voilà toujours un oui de maille en l'air et dans la bride je fais ma bride et ça s'aligne en l'air dans la bride je fais ma bride et on fait ça jusqu'à la fin du rang puisque on fait que des petits carrés vides sur les deux premiers rangs donc ça c'est pratique je vais vous montrer pour le dernier carré quand on va arriver à la fin du rang où il va falloir piquer pour pouvoir vous repérer moi j'ai un peu une légère astuce c'est comme ça que je fais même pour d'autres d'autres petites choses d'ailleurs alors là on arrive au dernier carré qui me reste à former donc là vous faites bien vos deux mailles en l'air jusque là c'est bon faites votre jeté là vous allez avoir vous allez compter donc là on a deux ici deux mailles ici de séparation et en fait ça sera dans la troisième du coup parce que là en fait au niveau de votre base vous aurez deux mailles de la maille chaînette mais sur le côté vous aurez les deux mailles en l'air donc moi je fais une deux et puis dans ma troisième je sais que c'est là que je dois faire ma bride c'est comme ça que j'arrive à me repérer pour que à ce niveau là ça soit bien fait voilà et on tourne son travail du coup vous allez voir je vous montre un petit peu de voilà ça va vous donner ça tout simplement et vous pouvez voir votre bordure ici et c'est très bien aligné et l'appareil donc là c'est pareil quand on va revenir ici on va compter deux mailles de séparation et on va piquer dans la troisième c'est tout c'est comme ça que j'arrive à me repérer ou si vous préférez vous comptez à l'inverse une deux trois où vous comptez une deux trois c'est comme vous le sentez moi je compte dans le sens inverse pour moi se trouve que c'est plus simple et voilà et on gagne du temps donc là on a fait donc le second donc je vais faire tout le diagramme avec vous c'est vraiment pour vous montrer comme ça vous aurez aussi le résultat final du modèle donc ça va être une vidéo qui va prendre un peu plus qui va prendre plus de temps mais il vaut mieux que je fasse quelque chose de long et que vous puissiez comprendre très bien la technique donc voilà donc là on suit le diagramme donc sur le donc on est on a comme ça le numéro 3 donc le numéro 3 voilà on a une deux trois quatre cinq six carrés vides un plein et ainsi de suite donc là on va compter on va aller par étapes par étapes on va commencer par faire déjà les six petits carrés vides en premier alors pour refaire les six carrés vides on on redémarre avec trois mailles en l'air une deux trois je vais juste enlever la tablette voilà je la pousse un peu donc on a trois mailles en l'air deux mailles de séparation on fait un jeté et dans la bride ici on fait la bride voilà là on a notre premier carré donc là on doit faire sur le tour en numéro 3 on doit faire six carrés vides donc là on a le premier là vous avez le second là on a le troisième le quatrième voilà donc une deux trois quatre cinq et on fait le sixième alors là on aura dans celui là juste à côté un carré plein donc vous fermez votre carré donc là vous avez bien un deux trois quatre cinq six et ensuite on a un carré plein donc là on a fait les six premiers on va faire le carré plein alors le carré plein ça c'est trois brides donc une deux trois et là on repart avec un carré vide donc pour vous montrer moi personnellement alors vous avez deux choix pour les carré plein soit vous faites votre bride dans l'espace du carré comme ça par exemple vous avez le choix mais il faudra bien sûr voilà soit moi c'est ce que je fais personnellement et depuis que je fais ça au moins ça bouge pas c'est que je vais piquer dans les mailles en l'air là les mailles de séparation qu'on a ici donc vous voyez dans la première maille ici en l'air de séparation elle est juste là je vais faire ma bride dedans tout simplement et pareil dans la seconde en fait je fais je pique dedans voilà là j'ai mon premier carré plein et là on va redémarrer 2 4 6 7 carré vide donc je redémarre avec cette carré vide donc cette carré vide du roma je repars ici donc dans avec la bride ici donc je fais une bride deux mailles en l'air ça fera ça fait notre premier carré une bride de mani en l'air deuxième carré donc on en fait 7 1 2 là on est sur le troisième on a sauf et 4 on fait le 6 1 2 3 4 5 6 et là on va faire le dernier donc là c'est le dernier donc c'est le 7 et là on va voir un carré plein voyez on a fait 2 4 6 7 là on a un carré plein et le carré plein bas ici on fait une bride ça nous permet de finaliser notre dernier carré qui se forme d'accord donc une là ici oui elle est juste là la maille je fais ma bride numéro 2 et là on a la main ici de séparation c'est pareil on fait la troisième bride voilà elle vous montre au fur et à mesure que ça monte vous allez voir et pour terminer on a six carrés vide d'accord 2 4 6 carré vide donc là on va terminer avec six carré vide donc là les carrés vide donc hop c'est une bride et de maille en l'air d'accord donc toujours la même façon dans chaque bride une bride espacé de deux mailles de séparation alors vous pouvez compter une fois que vos carrés sont fermés si pour vous c'est plus facile moi je les compte quand ils sont fermés en général mais c'était pas pour vous c'était pour éviter de trop vous perturber pour vous puissiez comprendre que les carrés vide c'est une brille de maille en l'air et que l'écart est plein ses trois brides en fait mais moi je compte une fois que mes carrés sont fermés voilà donc là voyez je suis 5 et alors le sixième ça change pas de maille en l'air un jeté et là vous compter une deux trois dans la troisième ici ce qui fait une deux trois dans le sens inverse et vous faites votre bride voilà là on a fait le rang numéro 3 le rang numéro 4 on repart dans l'autre sens donc on repart dans ce sens là donc là il s'en a deux quatre six carrés vide ici de cad six carrés vide donc on repart c'est pour éviter le contre jour surtout alors on a trois mailles en l'air ça vous fait votre bride de maille de séparation un jeté ni dans la bride vous faites votre bride donc là on est parti pour faire six carrés vide donc là on a le premier là vous avez le second si vous voulez compter comme dans ce sens là si pour vous c'est plus simple vous pouvez aussi faire une fois que vos carrés sont fermés on sait ce que je fais donc 3 4 5 et là le sixième 1 2 3 4 5 6 on a bien les six ici là voyez on tombe sur le carré plein durant d'en dessous donc nous on est up et c'est pour ça que je barre comme ça on a ici alors pour faire les calculs parce que des fois on peut tomber on a dit que c'était un multiple de trois donc c'est facile un carré donc une petite croix là ici à l'occurrence c'est une croix une croix c'est trois brides donc vous faites 3 6 donc ça vous ça veut dire que vous allez crocheter six brides là vous avez un peu plus haut par exemple l'exemple en haut vous en avez trois donc ça fera 3 6 9 voyez ce que je veux voilà voilà c'est comme ça en fait qu'il faut essayer de calculer donc là par exemple ici j'ai j'ai deux carrés plein donc ça me fait six brides là on a fait la première ici puisque celle ci c'est c'est la première donc ici on va faire six bris donc une dans la bride ici vous faites votre deuxième dans la la bride ici vous faites la troisième donc là vous avez votre premier carré plein dans la bride ici vous faites la quatrième et là vous avez les deux mailles de séparation et dans la première maille de séparation ici vous faites votre bride donc ça c'est la cinquième il a ici c'est la sixième d'accord et après pour gagner du temps hop je fais ma bride juste à côté puisque après on enchaîne avec des carré vides donc voilà donc là on a deux quatre cinq carrés vides donc on a fermé ici on a deux carrés plein ça s'arrête là et là on a commencé on a commencé avec la bride du quart du premier carré vie donc une bride d'accord et on en fait on va faire cinq carrés vides donc 1 2 3 4 et 5 donc là on a 1 2 3 4 5 ensuite on a de nouveau deux carrés plein donc ça fait donc six bris celle ci elle étant la première d'accord donc 2 3 et j'ai piqué dans les maillons les mailles de séparation 3 la 4 5 et la sixième qui est là d'accord du coup et on finit avec six carrés vides donc les six carrés vides donc on fait oui il reste la dernière bride puisque c'est la première donc là la bride ça fait on fait une bride de maille en l'air qui fait un carré donc on a en tout six carrés vides à faire non voilà et là on est sur le dernier à faire donc comme tout à l'heure une deux et dans la troisième ici et ici vous avez une deux et ça tombe bien à la troisième et vous faites votre bride pour fermer le dernier carré voilà on retourne son travail voilà on retourne son travail voilà c'est pour vous montrer ce que ça donne donc pour bien suivre un truc un petit peu donc là on a bien fait donc le rang 4 pour regarder un petit peu pour essayer de comparer tout du moins voyez vous avez déjà donc vos deux rangs de carré vides sont là ici on a bien un carré tout seul et ici on a deux carré tout seul 1 et 2 1 et 2 en fait vous suivez un peu l'alignement ici pour vous donner un peu une idée voilà et les côtés sont voyez c'est donc après si vous on peut faire un bordure on peut faire plein de trucs et une fois fini mais c'est vraiment pour vous montrer voilà et ça c'est le c'est comme ça qu'on fait le point filet c'est rien c'est rien de sorcier plus vous allez avancer dans votre diagramme et plus le motif va se faire donc je vais continuer encore pour vous montrer la suite donc là on va passer au rang numéro 5 alors là donc on arrive au numéro 5 le rang 5 donc on a 2,4,6 carré vides donc on redémarre de la même façon c'est à dire 3 mailles en l'air 2 mailles de séparation et dans la bride ici on fait notre bride et on fait nos 6 carrés donc là on a fait le premier dans la bride ici on fait la seconde bride 2 mailles en l'air dans la bride ici on fait une bride voilà donc là on a les cinq premiers et là moi je ferme mon dernier carré moi je préfère les compter comme ça et je sais que la bride ici qu'on vient de faire va être utile pour les trois prochains carrés plein alors donc là on a fait les six premiers là on a du coup trois carrés plein en trois carrés plein ça veut dire 3 6 9 9 bride donc celle ci c'est la première d'accord celle ci c'est la première tout ça un petit peu ça deux secondes voilà celle ci c'est la première donc là on a déjà fait la première non ici dans la bride ici on fait la deuxième on sait qu'on en a du coup neuf à faire 2 3 4 5 6 7 et là on fait la huitième ici donc on a les deux mailles de séparation on a upset donc là ça fait huit et là ça fait neuf d'accord et là on va repartir sur trois carrés vides donc on fait la bride de maille en l'air de nouveau la bride donc on a que trois carrés vides à faire voilà et on repart de nouveau avec neuf bride alors comme pour ici là on en a déjà une là ici on fait la deuxième ici on fait la troisième ici en abri là on fait la quatrième 4 ici la cinquième ici la sixième ici la septième la huitième la neuvième d'accord voilà là on va redémarrer avec du coup notre bride nos deux mailles en l'air et la bride ici puisqu'on va devoir avoir deux quatre six carrés vide donc on refait la même chose dans la bride là je fais ma bride bien sûr voilà deux mailles en l'air et je vais avoir à la fin on fait nos six carrés vide de mailles en l'air dans la bride je fais ma bride en fait ça jusqu'à la fin tout simplement de maille en l'air et là pour finir le dernier carré une deux dans la troisième je fais ma bride d'accord là on a fini le rang numéro 5 on a à peu près alors là c'est 21 mais en sachant qu'on a commencé avec deux rangs carré vide on peut faire deux carrés de rang de carré vide ça c'est après c'est au choix mais c'est vraiment pour vous montrer donc voilà donc là on va repartir dans ce sens là on tourne son travail et là ici on a deux quatre six sept carrés vide alors je vais décaler je voulais sur le côté donc là on repart avec trois mailles en l'air de 3 2 mailles de séparation et dans la bride ici on fait notre bride ça sera le premier carré donc on a sept carrés à faire donc de maille en l'air dans la bride une bride de séparation dans la bride une bride et on fait les sept carrés les sept carrés vide je mets en l'air dans la brine allez là hop là ça va être un très bon exemple parce que le dernier carré vide le septième carré vide comme vous le voyez sur le diagramme tombe sur un carré plein qui est juste en dessous donc là on a bien alors pour ça on a fait sur la bride ici on a fait une bride on va faire deux mailles en l'air et là vous avez compté 1 2 et là ici dans la troisième bride ici vous faites votre bride pour faire le carré vide qui se met sur le carré plein quand vous allez poser votre bride ici voyez elle longe bien votre base d'accord donc là on a bien 1 2 3 4 5 6 7 carré vide donc pour quand vous avez un carré vide donc qui tombe sur un carré plein vous faites votre bride ici deux maille en l'air vous sautez deux brides et vous faites votre bride là dans la troisième bride tout simplement et vous avez votre carré vide et ça s'aligne d'accord ça va ça s'aligne automatiquement d'accord ensuite donc on a fait 3 6 7 là on a de nouveau trois carré plein donc ça fait donc neuf brides donc là on a fait la première de nos neuf brides donc là on est à la première bride et là on a fait 9 donc 2 oui dans la bride dans la bride ici vous faites la troisième dans la bride ici on fait la quatrième dans la bride ici en fait dans la septième dans la septième dans la septième dans la première maille de séparation vous faites la huitième et là on fait la neuvième d'accord et là on a une seule un seul carré donc un carré dont vous faites votre bride pour démarrer vos deux mailles en l'air et on enchaîne de nouveau sur trois carré plein donc je fais ma bride ici qui est la première donc ça fait du coup que là on va voir 9 bride donc là dans ma première maïs et de séparation hop je fais ma deuxième brise dans la deuxième maïs et de séparation je fais la troisième dans la bride ici je fais la quatrième dans la bride ici je fais la cinquième dans la bride ici je fais la sixième dans la bride ici la septième la huitième et la neuvième voilà donc là on a trois six on a bien nos neuf bride d'accord et là quand vous allez regarder ici quand vous mettez à plein voilà vous avez votre rangée ici tac et ici donc on va avoir notre carré plein à faire donc là on a fait ça on a deux quatre six sept carré vide à faire donc là ici voyez dans la lignée ici des nos bris d'ici mais c'est de vous montrer mieux la tac on va commencer par rapport au carré plein donc là ici hop ici on fait donc une bride deux mailles en l'air on saute une deux brides et dans la troisième ici on fait notre bride ce qui fera notre carré vide d'accord et on continue jusqu'à la fin pour avoir nos sept carré vide vide ou 3 à c'est un cheveu qui s'est glissé au passage 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,6 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 et là on fait le dernier donc je saute mes deux mailles de séparation et dans la troisième je fais ma bride tout simplement et je retourne mon travail c'est pour vraiment pour vous montrer donc là on a fini ça donc si vous regardez un petit peu ce que vous vous avez fait vous avez bien ici hop un carré qui est vide ici on en a deux pleins ici on en a trois pleins et il se touche bien et là on a un petit décalage avec notre carré vide et nos trois carrés pleins et là c'est pareil de l'autre côté si jamais vous avez une erreur dans votre diagramme c'est que vous avez omis quelque chose ou mis trop de mailles ou mal compté c'est pour ça qu'il faut beaucoup de concentration donc ça c'est le début de l'étoile vous voyez c'est le bas donc on est en train de faire ce petit machin et ensuite on continue exactement de la même façon donc tac je vous remontre encore un peu après je vous laisserai finir à la rigueur ce genre de diagramme voilà je vous ai montré au moins la base c'est pas mal je vais faire avec vous voyez le 7 et le 8 le 7 comme ça et le 8 je vous laisserai finir pour que vous puissiez voilà déjà avec ça cette petite partie de vidéo vous avez déjà une base pour faire un début voilà et puis si vous avez des questions ben vous me laissez un petit commentaire voilà donc là on va faire le rang numéro 7 1,2,3 2 mailles de séparation il ya contre le jour là dessus voilà ça comme ça vous l'avez à côté donc là on a 2,4,5 carré vide donc là vous avez up la bride vous faites votre bride donc on fait les 5 on fait les 5 carré vide voilà 4 et là on fait le dernier alors moi je ferme toujours mon carré vide puisque je sais automatiquement que la bride qu'on a fait là à l'instant va démarrer pour les carrés plein par la suite moi je fais comme ça parce que pour moi c'est plus simple après à vous trouver un peu votre façon de faire un peu les choses et de d'adapter moi j'essaie au moins de vous montrer comment ça se fait donc là on a sur donc là on a fait nos 5 carré vide d'accord 1,2,3,4,5 d'accord vous avez 1,2,3,4,5 là on va voir 2 carré plein donc ça veut dire si bride un carré vide 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 si bride d'accord donc je vais vous montrer pour cette partie là vous allez voir donc là on compte la première on l'a déjà fait donc là on va faire deux carrés plein donc si bride moi je les fait loyer toujours dans les mailles de séparation je trouve que c'est mieux ça tient mieux 3 4 4 voilà 5 et 6 ensuite on a un carré plein donc un carré plein juste là donc voyez il tombe sur un carré le carré vide tombe sur le carré plein donc vous faites une bride 2 mailles en l'air vous sautez une deux brides dans la troisième vous faites votre carré vide et vous voyez il s'aligne d'accord et là on est reparti pour 6 bris donc une 2 3 3 4 4 5 6 on repart sur un carré vide donc une bride de maille en l'air et là on va repartir de nouveau sur 6 bride une 2 3 4 5 5 6 là on fait un carré vide donc une bride de maille en l'air on saute une deux dans la dernière bride ici on fait une bride et là on va refaire de nouveau 6 bride donc là c'est la première ici on fait la seconde la troisième la quatrième la quatrième la cinquième la sixième et là donc voilà on a fait toute cette partie là donc si vous regardez à plat voilà je vous montre à plat donc là on a bien deux carrés plein ici un carré vide deux carrés plein un carré vide deux carrés plein un carré vide deux carrés plein et on finit avec cinq carrés vide donc toujours la même façon une bride deux maille en l'air la bride dans la bride et on finit avec cinq carrés vide donc là on est au deuxième là c'est troisième voilà et pour terminer une deux et à la troisième bride voilà j'ai fait le 5 les cinq carrés vide de la fin il a envoyé ça va se corser un petit peu on tourne son travail ça se corse un peu mais voilà d'où la concentration qu'on a besoin donc là le rang numéro 8 qui va redémarrer avec un carré vide donc le carré vide c'est pas compliqué c'est comme d'habitude 1 3 mailles en l'air 2 mailles de séparation et dans la bride on fait notre bride on a notre premier carré et la bride qu'on vient de faire ici compte pour les trois prochains carré vide donc là on a doit faire neuf brides donc là on a la première ici on a là on fait la seconde on fait la seconde j'essaye de vous montrer hop voilà là on a la seconde donc là ça va on fait la troisième voyez où je pique 3 ici 4 5 6 6 7 8 9 ensuite on a un carré vide donc une bride de maille en l'air et on va redémarrer avec deux carrés plein donc ça fait six donc une là donc on a fait une bride 2 3 4 5 et 6 et 6 hop pour pas vous perdre moi je note alors si vous êtes à table vous vous imprimez vous voilà vous trouvez une astuce mais on a tous nos petites astuces moi c'est la tablette et là on va refaire on va continuer avec deux carrés vide donc une bride de maille en l'air ici dans la bride ici on fait ma bride ça fait le premier carré de maille en l'air on saute une deux et là on fait notre carré ensuite on en a plus qu'un plein donc là on a donc un plein ces trois brides de maille en l'air on saute une deux et là on fait notre carré 3 3 un carré vide donc une bride de maille en l'air ensuite on repart avec six brides donc une bride là pour finir le carré en même temps on repart avec deux carrés vide donc une bride de maille en l'air une deux je saute dans la troisième bride up je fais une bride ce qui fait carré vide de maille en l'air et deuxième carré donc voilà on en est là là on a encore deux carrés plein donc ça fait donc six donc là on a fait la première une deux 3 4 5 5 6 ensuite on a un carré vide donc une bride de maille en l'air ici on fait la bride et là on va finir avec on va voir neuf hop là trois carrés vide donc neuf bris donc là on a la première qu'on a fait une 1 1 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7 7 7 8 9 et en fin avec un carré vide donc une bride une bride une bride là 2 maille en l'air on saute de maille de séparation et dans la troisième on fait notre bride voilà là on a fini le rond numéro 8 donc après vous faites on fait de la même façon continue voilà ça vous donne ça voilà donc ça c'est vraiment le point filet donc donc voilà donc pour récapituler en pour récapituler le point filet le point filet c'est 4ème multiple de trois plus de mailles si vous démarrez avec des carrés vide et ben vous démarrez vous faites votre première bride ici la première bride dans la septième maille chaînette de départ si vous avez des carrés ici plein donc c'est quand c'est que des brides c'est comme ça et ben ça sera dans la quatrième machinette de départ ça c'est la première chose ensuite les carrés vide c'est une bride et deux mailles en l'air et les carrés plein c'est trois brides d'accord et lorsque vous faites votre diagramme surtout prenez votre temps soyez concentré suivez alors moi c'est ma façon avec tablette de suivre sur tablette pour moi c'est plus pratique maintenant imprimé avec un stabilo un crayon ce que vous voulez après vous avez aussi votre technique pour suivre ce genre de diagramme n'y a pas de souci l'important c'est de pas se perdre si jamais vous arrêtez aussi votre travail en cours par exemple là on arrête le travail en cours imaginons faute chose un peu importe il suffit de dire qu'il suffit de savoir que ceux là c'est le premier rang deuxième troisième quatrième cinquième sixième septième huitième donc là on a bien fait le huitième donc là on va recommencer le neuvième et ainsi de suite et quand vous aurez terminé voilà votre diagramme vous faites comme vous faites d'habitude quand vous arrêtez votre travail vous coupez votre fil vous serrez bien et vous le cachez alors parfois c'est pas facile de le cacher et puis après petite astuce supplémentaire pourquoi pas vous pouvez aussi une fois vous avez fini votre bon là c'est avec de la laine c'est vraiment pour vous montrer rien ne vous empêche de faire une bordure si vous le souhaitez après ça c'est au choix donc voilà vous pouvez laisser tel quel voilà bref le petit conseil aussi supplémentaire c'est que pour apprendre à faire le point filet moi je vous recommande d'essayer avec au départ avec de la laine même si vous voyez quand on fait de la laine voyez ça c'est pas spécialement droit 1 on peut s'en rendre compte 1 c'est pas de la triche voilà voilà et ensuite démarrer avec le coton alors le coton peu importe la grosseur tant que votre crochet adapté il n'y a pas de souci vous pourrez faire des rideaux des napperons il ya même j'ai vu aussi des modèles de pull et de gilet avec en laine avec le point filet aussi ça peut être très sympa pourquoi pas voilà franchement le point filet on peut s'amuser avec il ya plein de diagrammes moi personnellement je vais sur pinterest il y en avait très joli en l'occurrence celui ci après il y en a d'autres pour les rideaux ça peut être des napperons rectangulaire il ya des napperons aussi en arrondi ça c'est encore une autre technique parce que quand il faut de faire des diminutions etc ou des ou des augmentations là c'est un peu plus technique mais ça c'est vraiment la base du point filet voilà pour tout ce qui est autre diminution ou augmentation ça 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 peut être pour une autre vidéo mais moi je voulais vous au moins vous montrer cette partie là voilà au moins vous expliquer la base de la bave j'espère que j'étais assez clair dans mes explications le point filet n'est pas facile à expliquer il est plus facile à montrer donc j'espère que mes explications a été assez clair j'espère que vous arriverez à le faire si vous avez des questions vous mettez un petit commentaire juste en dessous de la vidéo je vous répondrai avec plaisir si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à vous abonner sur la cloche et d'activer les notifications bien évidemment et puis en attendant mais je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto ciao tout le monde je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501